Thérèse Van Durm, bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut de Recherche Santé et Société de l'UCLouvain et vous faites partie des chercheurs qui ont travaillé ces dernières années sur les soins de première ligne avec deux chaires, donc une chaire francophone qui est Beehive et une chaire néerlandophone. Pour vous, ces soins de première ligne, ils doivent être amplifiés, en tout cas du côté francophone ? Je ne sais pas s'ils doivent être amplifiés, Mme Huillier. Effectivement, le constat est que les soins de première ligne à l'heure actuelle sont peu visibles et peu connus. Mais il y a sur le terrain d'excellents travailleurs, à la fois au niveau des profils soignants que des profils plus de l'aide. Mais néanmoins, on se rend compte pour des motifs divers que la première ligne à l'heure actuelle est peu connue, peu structurée, sous-utilisée. On voit notamment par rapport aux chiffres que peu de personnes à Bruxelles, on parle de 40% à Bruxelles seulement, qui auraient un médecin généraliste, qui en plus ne viennent plus nécessairement à domicile, alors qu'on sait que 90% des soins de santé pourraient être donnés par la première ligne. À Bruxelles, pour différentes raisons, notamment la densité de l'offre hospitalière et de l'offre de maisons de repos, fait que les personnes ont très facilement recours à ces institutions-là. Donc on va plus facilement aujourd'hui à l'hôpital parce que c'est facile que d'aller finalement en prévention chez son médecin généraliste, c'est bien ça ? C'est certainement un des aspects. Il faut savoir que ce qu'on entend par première ligne, en fait, c'est une organisation de soins. On utilise souvent les six C de Barbara Steinfeld qui réfèrent à des concepts mais vraiment très, très concrets, c'est-à-dire que c'est une offre de soins de proximité, le C pour community, communauté, premier contact, donc le C de contact, aussi des soins complets, et donc ça va de la prévention et la promotion de la santé à des soins plus curatifs jusqu'aux soins palliatifs et donc on pense directement à toute la fourchette de proximité qui peut être offerte et ça va depuis l'accompagnement à la grossesse, à la vaccination, en parlant à des choses plus connues, en général de tout ce qui est diagnostic et traitement des maladies intercurrentes, au suivi des maladies chroniques et jusqu'aux soins palliatifs. Un autre C, et c'est évidemment lié à ce que je viens de dire, c'est la continuité des soins. On sait que la première ligne prend souvent en charge des situations plus complexes où il y a une superposition de vulnérabilités, bien sûr liées à la santé, mais aussi des réalités économiques. On pense directement au contexte bruxellois, de la précarité que vivent certains migrants, les sans-papiers, les sans-abri, qui est, je pense, un des lieux où ces situations peuvent être accompagnées le mieux, et pas dans un service des urgences où les personnes se rendent, parce qu'il y a une disponibilité 24 heures sur 24, où il y a un plateau technique qui est présent, mais où il y a un risque de surconsommation et peut-être pas forcément la meilleure prise en charge. On le sait que quand vous êtes admis dans une institution, très souvent vous devez vous soumettre à une logique de l'institution. Alors que si vous êtes soigné dans votre lieu de vie, il est plus facile, plus naturel, pas forcément plus facile, de prendre en compte tout votre environnement en ce qu'il a de difficile, mais aussi toutes les ressources. Et donc je pense que ça, c'est un aspect extrêmement riche de la prise en charge de la première ligne. Oui, c'est vraiment essayer de prendre la personne dans son intégralité et pas simplement par rapport à une maladie ou un symptôme qu'elle pourrait présenter. Vous le dites, c'est parfois facile parce que l'hôpital, ça concentre beaucoup de soignants. La première ligne, c'est assez éclaté, c'est beaucoup d'indépendants, des structures qui ne collaborent pas forcément entre elles. Ça, c'est un point aussi que montre votre étude, c'est qu'il faut renforcer cette collaboration interprofessionnelle. Est-ce que c'est si facile que ça ? Et est-ce que la pandémie n'a pas montré justement une lacune par rapport à ça ? C'est vraiment une question très intéressante et ce n'est pas uniquement nos études qui le montrent, mais il y a un large consensus international par rapport au fait que la première ligne du futur est une première ligne qui collabore dans des équipes multidisciplinaires et effectivement, notre système actuel, et la pandémie, vous le faites bien de le souligner, nous a démontré les limites du système de financement, mais aussi du système légal qui soutient insuffisamment une pratique multidisciplinaire où cette coordination et cette continuité peut être mis en place. Et ce qu'on a pu observer au travers de nos études, c'est que là où existaient déjà des accords informels, où les personnes avaient déjà une logique de proximité sur un territoire qui fait sens pour eux, eh bien là, ça se passait vraiment très bien. À l'inverse, malheureusement, quand de tels accords n'existaient pas, on a vu des situations où des personnes âgées ont été refusées dans les hôpitaux par manque de place, par manque surtout de définition claire de qui était prioritaire. Et peut-être qu'à ce moment-là, la personne âgée, il était en réalité. Dans le cadre de la vaccination, on a beaucoup parlé, notamment à Bruxelles, via le système Bruvax de l'inscription par les pharmaciens ou par les médecins généralistes, mais en dehors de ça, ces acteurs de première ligne restent assez en retrait par rapport à la vaccination. Ça vous paraît être une erreur ? Mais ce n'est pas moi qui dis que c'est une erreur, c'est les évidences et donc les preuves internationales qui le disent. Nous avons pu mener une étude comparative internationale mandatée par le SPF Santé publique, donc le ministère de la Santé publique, qui montre très clairement que dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ces tâches sont confiées à d'autres professionnels que les médecins. Bien sûr, en s'assurant du cadre légal et financier pour que le vaccin puisse être administré dans des conditions de sécurité adéquates et que l'information par rapport au fait que le vaccin a bien été donné soit donnée aussi dans un système qui puisse être accessible de manière centrale. Et donc la Belgique est un petit peu en retard par rapport à ça, où on voit encore beaucoup de frilosité par rapport au fait que la vaccination se passe par d'autres professionnels. Thérèse Van Durm, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche Santé et Société à l'UCLouvain. Merci pour cet entretien.